Alors, c'est un militant bien connu qui souhaite donc que la loi 101 s'applique au cégep. Il s'appelle Frédéric Lacroix. Il a signé plusieurs livres dont je vais vous donner les titres un peu plus tard. Frédéric Lacroix, dis-je bien, bonjour. Bonjour, M. Dreville. Bon, alors, vous êtes dans nos studios de Québec. C'est pour ça que ça sonne très, très bien. D'abord, résumez-nous ce que l'étude de Statistique Canada conclut, celle qui a été publiée hier. Oui, donc, c'est une étude qui, pour moi, est une véritable bombe parce qu'on ne disposait pas de ces données-là jusqu'à maintenant. Donc, on avait des données parcellaires, donc des enquêtes, etc. Mais là, ce sont des données tirées du recensement, donc qui sont vraiment d'une puissance impressionnante. Puis, ce que ça dit, en gros, c'est que la langue d'enseignement de l'établissement postsecondaire, où a été obtenu le dernier diplôme, ça va être le principal facteur associé à l'utilisation de l'anglais en milieu de travail du Québec. Ça, ce sont les mots même de l'étude. Donc, il y a une corrélation très étroite à faire entre la langue d'enseignement et la langue de travail par après. Puis, si on regarde un peu les chiffres, l'étude affirme qu'en 2016, presque la moitié, dont 48 % des diplômés d'un établissement de langue anglaise utilisaient l'anglais de façon prédominante au travail par rapport à seulement 4 % de ceux dont le dernier diplôme provenait d'un établissement de langue française. Donc, il y a un ratio d'un facteur 10 entre l'utilisation de l'anglais selon la langue d'enseignement. Donc, ça, c'est extrêmement significatif. Alors, ce que ça dit, grosso modo, je l'ai déjà dit en début d'émission, mais grosso modo, sans entrer dans les pourcentages, puis tout ça, si tu étudies dans un cégep en anglais, un cégep anglophone ou une université anglophone, tu vas fort probablement travailler en anglais, ou en tout cas, tu as beaucoup plus de chances de travailler en anglais que si tu as étudié dans une institution postsecondaire francophone. Grosso modo, c'est ça que ça dit. Tu as 10 fois plus de chances. 10 fois plus de chances de travailler en anglais. Expliquez-nous un peu la logique. Pourquoi est-ce que le fait que tu es allé dans un cégep comme Dawson ou une université comme Concordia ou McGill va t'amener à travailler en anglais? Expliquez-nous la mécanique. Comment on en arrive là? Bien, le niveau collégial, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un niveau où l'étudiant arrive il y a 17 ans, il se socialise dans un milieu, il rentre en contact avec la culture au sens large, il rencontre souvent son premier conjoint ou sa première conjointe. Donc, c'est un milieu, c'est plus qu'un milieu d'enseignement où on apprend seulement des notions techniques ou un métier. Donc, c'est un milieu de socialisation, c'est un milieu culturel. Puis on sait avec d'autres études que le fait d'étudier en anglais, ça nous immerge dans une culture anglophone. Donc, on va parler à ses amis en anglais, on va consommer de la culture anglophone. Tu te fais un réseau, c'est ça, non? Tu te fais un réseau d'amis, hein? Exactement. Puis ce réseau-là est lié à la langue d'enseignement. Ça, ça a été démontré de façon très claire. Ça affecte tout le profil de consommation culturelle. Bon, là, je peux vous dire que je fais un sondage maison, je le dis tout le temps, c'est non scientifique. Mais je vais vous dire, c'est quand même assez serré. Est-ce qu'on devrait obliger les francophones et les allophones à étudier en français au cégep, oui ou non? Non, là, actuellement, là, Frédéric, là, c'est un petit peu plus favorable au non qu'au oui. OK? C'est à peu près, là, grosso modo, 53-47. 53 % qui disent non, il ne faut pas appliquer la loi 101, il ne faut pas obliger les francophones et les allophones à aller dans un cégep francophone. 53 % disent il ne faut pas, mais 47 % disent que oui. Vous, vous dites oui, il faut faire ça. Pourquoi? Oui, on se dit oui. Parce que le fait d'accorder le libre choix, si on veut, de la langue d'enseignement, ça affecte la langue de travail par après, ça affecte toutes les substitutions linguistiques vers le français. OK, mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est la cause principale de l'anglicisation de Montréal, ce sont, c'est justement le libre choix de la langue d'enseignement. Si le français recule à Montréal, une des raisons majeures, c'est la surfréquentation des cégeps et des universités de langue anglaise par les allophones, surtout, et les francophones. OK, quelles sont les preuves que le français recule à Montréal? Ça, il y en a tout un paquet. J'ai écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle « Pourquoi la loi 101 est un échec? » J'ai un chapitre où je détaille tous les chiffres. Le chiffre le plus souvent cité, c'est la proportion des francophones, donc les gens qui ont le français comme langue maternelle, est en déclin au Québec depuis 15 ans, puis le déclin s'accélère. Puis, en 2016, il y avait 78 % de francophones au Québec. Ça, c'est le chiffre le plus bas depuis qu'on a, qui se tient des recensements au Canada. Donc, depuis 1871, on n'avait jamais franchi la barre des 80 %, mais là, en 2016, on était à 78, puis là, au prochain, on va être en dessous de 78. Ça, c'est 78 % des personnes qui ont le français comme langue maternelle? Oui, au Québec. OK, mais là, les gens, là, je me fais l'avocat du diable, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est pas la langue maternelle. Ce qu'il faut regarder, c'est la langue parlée à la maison. En d'autres mots, tu as des nouveaux Québécois qui viennent s'installer chez nous, qui n'ont pas le français comme langue maternelle, mais qui vont finir par l'adopter et la parler à la maison, grâce à la loi 101, parce que, bon, ils vont avoir été à l'école française en arrivant au Québec, et donc, éventuellement, c'est ce chiffre-là qu'il faut regarder, la langue parlée et non pas la langue maternelle. Bien, j'ai des nouvelles pour vous. La langue parlée à la maison recule presque aussi rapidement que la langue maternelle. Donc, le déclin sur la langue parlée à la maison est presque aussi rapide. Puis, on sait, en démo linguistique, on sait que plus on dilue la vitalité d'une langue dans un endroit donné, moins celle-ci est capable d'attirer des locuteurs. Donc, ce qui se passe à Montréal, c'est qu'il y a de moins en moins de locuteurs de français. Puis, ce que ça va avoir comme effet, c'est qu'on va avoir de plus en plus de misère à intégrer des gens au groupe francophone. Donc, les clauses de la loi 101, les clauses scolaires, aux primaires, aux scolaires, on sait qu'elles ne sont pas assez puissantes pour diriger les allophones vers le français. Ça aussi, ça a été démontré. Donc, il faut renforcer ces clauses-là. OK. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, puis je l'entends très souvent chez les jeunes générations, qui vont dire, écoute, là, on n'a pas l'occasion vraiment d'apprendre l'anglais au primaire et au secondaire. Puis, nous autres, là, le cégep en anglais, c'est une manière de l'apprendre. Ça fait que, oui, on est fiers de notre langue, puis on veut qu'elle continue. Mais on a le droit d'apprendre l'anglais. Puis, le cégep en anglais, c'est la meilleure manière pour nous de l'apprendre, puis vous ne nous empêcherez pas de faire ça. Vous n'allez pas nous couper ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, ça, je dis que c'était peut-être vrai dans les années 70, où, effectivement, il y avait des francophones qui allaient au cégep en anglais pour apprendre l'anglais, parce que l'anglais était peu disponible à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout vrai parce que l'anglais est disponible partout, sur toutes les plateformes numériques. Les jeunes sont dans une classe d'immersion anglaise permanente. Moi, en tout cas, puis les données sur le bilinguisme des jeunes, le bilinguisme des jeunes a explosé. Donc, les jeunes, maintenant, sont bilingues bien avant de rentrer au cégep. Donc, ils ne vont pas apprendre l'anglais au cégep. En fait, ils vont changer d'univers culturel. Donc, ce n'est pas du tout une question d'apprentissage de l'anglais. C'est une question de, on va au cégep en anglais, on parle déjà anglais, puis ils sélectionnent seulement les meilleurs étudiants. Donc, il y a un écrémage qui se fait dans les cégeps anglais. Donc, ils prennent seulement les gens qui sont déjà excellents en anglais. Puis, les gens vont dans l'espoir, vont au cégep en anglais dans l'espoir d'améliorer leur statut socio-économique. Mais ça, qu'est-ce qui a de mal avec ça? Je me fais à l'avocat du dame, là. Que tu veuilles aller dans un cégep anglais parce que tu veux améliorer ta condition socio-économique, c'est quoi le problème? Bien, c'est exactement le même mécanisme qui avait lieu au Québec dans les écoles primaires et secondaires avant la charte. C'est-à-dire qu'il y avait une fuite des allophones et aussi de beaucoup de francophones vers les écoles secondaires anglaises avant la charte en 1977. Puis, il y a comme un effet d'auto-renforcement. Donc, tu vois que les gens s'en vont à l'école anglaise pour améliorer leur sort. Puis là, ça crée une espèce d'effet de sauve-qui-peu vers ce système-là. Puis là, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a obligé les francophones et les allophones à se scolariser en français. Puis, ça a mis fin à toute cette dynamique. Puis, au post-secondaire, c'est exactement une prophétie autoréalisatrice. Donc, il faut que le gouvernement intervienne pour la casser. OK. Autre argument. Rendu à 16, 17, 18 ans, là, on est capable de décider par nous-mêmes, là, que l'État nous oblige comme allophones, mettons, ou comme francophones à aller à l'école française au primaire et au secondaire. C'est une chose. Mais de nous obliger à aller dans un cégep francophone alors qu'on a 17 puis 18 ans, c'est totalement déraisonnable. Et là, la chaîne débarque. Moi, je rappellerais, c'est quoi la loi 101, l'éclos scolaire de la loi 101? Ça, c'est le financement public de l'éducation. La loi 101 n'a pas mis fin aux écoles privées anglaises. Donc, vous avez toujours le libre choix d'envoyer vos enfants à l'école privée en anglais au Québec, sauf que vous devrez payer à ce moment-là pour... vous devrez assumer les conséquences financières de votre choix. L'État va financer une éducation en français. Puis, au cégep, c'est la même chose qui devrait se faire. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment aller au cégep en anglais, après la loi 101 au collégial, bien, vous paierez votre éducation. Tu iras dans un cégep privé anglophone à ce moment-là. Bien, c'est ça. Tu assumeras, tu veux absolument te scolariser en anglais, bien, tu vas payer la note. Puis, le gouvernement n'a pas à faire ça. Ce qui est pernicieux dans la situation actuelle, c'est que c'est le gouvernement qui assume 100 % de la facture. Donc, il assume les frais de l'anglicisation des allophones. D'accord. Puis, une dernière chose pour l'étude, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que l'étude dit aussi que les trois quarts des diplômés des établissements français sont bilingues. Donc, ceux qui ont étudié en français au collégial ou à l'université, l'étude nous dit qu'il y a les trois quarts qui n'ont aucun problème à travailler en anglais quand il le faut. Les trois quarts, attends un peu, les trois quarts des diplômés d'un cégep francophone ou d'une université francophone, les trois quarts sont déjà bilingues? Se disent bilingues et affirment pouvoir travailler en anglais s'il le faut. Ce qui confirme un peu la thèse que vous teniez tout à l'heure, c'est-à-dire les francophones et les allophones qui vont dans un cégep anglo, c'est pas pour apprendre l'anglais, ils le connaissent déjà. C'est pour faire une espèce d'immersion dans une culture autre et aussi pour améliorer leur sort sur le plan économique, pour avoir des meilleurs emplois. Oui, c'est ça. Puis la scolarisation en français ne nuit pas à l'apprentissage de l'anglais. Je pense qu'il faut mettre fin à ce mythe-là. C'est pas vrai. Le taux de bilinguisme s'améliore à chaque année de scolarité en français au Québec. Puis ce qui nuit à la connaissance de l'anglais de la part des francophones, c'est le décrochage scolaire. Quand on regarde les études, on se rend compte que ce sont les décrocheurs qui limitent le taux global de maîtrise de l'anglais des francophones. Donc, ils sont bien en dessous des autres. Les diplômés universitaires sont bilingues à 80 % au Québec. Même s'ils graduent d'une université francophone. Tout à fait. Frédéric Lavoie, Lacroix-Dige, vous êtes un... c'est sûr, vous avez écrit, vous êtes un des meneurs de ce débat-là. Et qu'on soit d'accord ou pas, je pense qu'il faut respecter, comment dire, le sérieux et la rigueur que vous y mettez. Vous avez écrit deux livres, « Pourquoi la loi 101 est un échec », vous l'avez dit. Et un autre livre que j'ai lu, que je vous conseille, « Un libre choix », cégep anglais et étudiants internationaux, détournement, glissation et fraude. Frédéric Lacroix, merci pour l'entrevue. Merci à vous. On continue. Après la pause, « Vivre sans GPS ». Vous allez entendre le journaliste Hugo Meunier vous rendre compte de son expérience.